Bonjour, un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui je reçois Charles Torchman, directeur du festival Passage, metteur en scène. Alors Charles Torchman, bonjour, qui êtes-vous ? Alors moi je suis pour l'instant directeur du festival Passage et puis metteur en scène, ça c'est vraiment mon métier, donc je mets en scène du théâtre et je dirige un festival consacré au théâtre des pays de l'Est européen. Mais l'Est européen c'est vaste puisqu'on a rajouté un petit adverbe sur l'intitulé du festival, c'est « et ailleurs ». Donc ça nous autorise à faire rebondir l'Europe, parfois en Inde, parfois en Israël, parfois en lointaine Russie. Et voilà mes deux activités principales. Ce festival Passage, on va peut-être refaire un historique sur ce festival, depuis quand a-t-il créé ? Et puis je crois qu'il est passé de Nancy à Metz. C'est sûr qu'il est passé de Nancy à Metz. Ce festival a été créé à Nancy, très exactement en 1996, ça a été la première édition, qui ne s'appelait pas Festival d'ailleurs à l'époque, ça s'appelait « Les rencontres de Passage ». Et c'est devenu un festival en 1997 à Nancy. Et lorsque j'ai quitté la direction du Centre Dramatique National de Nancy, je ne voulais pas que ce festival disparaisse, puisque c'était la logique. Puisqu'un nouveau directeur arrivait, il avait bien sûr toute l'attitude de décider de sa programmation, de ses invitations, de sa ligne artistique. Donc je préférais prendre les devants, plutôt que de le voir périr ou dépérir complètement. J'ai trouvé en Metz un accueil, dans la ville de Metz, un accueil extrêmement chaleureux. Et donc on est parti. La dernière édition à Nancy, c'était en 2009. La première édition à Metz, c'était en 2011. C'est la deuxième, en 2013. C'est la deuxième, mais la treizième édition. Et là, j'ai fait le calcul ce matin. On a invité, depuis 1996, 2600 artistes étrangers qui sont venus pendant ces nombreuses années. Donc ça fait beaucoup de monde, entre les musiciens, les gens de théâtre. Ce qui fait que, d'une certaine façon, la Lorraine est un peu connue par son festival, par 2600 ambassadeurs artistes venant de, alors là, de, je ne sais pas, 57 pays différents, mais surtout situés presque tous à l'Est européen. Comment vous est venue un petit peu l'idée de la création de ce festival à l'origine ? À l'origine, elle est venue de mon envie, puisque je dirigeais le Centre Dormatique de Nancy. J'y faisais une programmation de la création théâtrale, de façon dominante nationale. Et c'est le public lui-même qui, se souvenant de l'époque formidable du Festival Mondial de Théâtre de Nancy, qui avait été créé par Jacques Lang en 1963, ou 65, des spectateurs qui étaient un peu fans de cette manifestation m'ont dit « Ah, ce serait quand même pas mal d'avoir, comme à l'époque, des spectacles internationaux ». Donc un peu titillés par le public, on s'est dit « Ben oui, c'est vrai, c'est une idée, les centres dramatiques n'ont pas de programmation vraiment internationale ». On a créé ces rencontres internationales. La première année, il y a eu des Arméniens, des Russes, des Arméniens, des Russes et des Bulgares. Et puis très vite, le contact s'est fait avec le public. On a eu la première édition, on avait 2000 spectateurs à Nancy. La seconde, on a doublé déjà, on en a eu 4000. Donc on s'est dit « Ah bon, ça a l'air d'intéresser vraiment le public ». C'est parce que ce n'est pas évident, c'est des spectacles inconnus, en langue étrangère inconnue par définition. Et donc tous les spectacles étaient surtitrés. Donc c'est quand même un effort pour le public. Ce n'est pas une chose facile, mais on sentait que ça prenait. Et ça n'a cessé de croître, le public n'a cessé de croître, jusqu'à ce que ce soit devenu pour l'instant une sorte de petite institution qu'on a du mal à quitter. Ce festival, vous avez décrit un petit peu son origine. Pourquoi ce choix d'artistes étrangers justement, plutôt dirigés vers les pays de l'Est et puis l'Inde ? L'Europe parce qu'on sortait, moi je suis une génération qui a milité, enfin ça ne veut rien dire militer, mais qui était quand même très très engagée contre la guerre à Sarajevo. J'ai vu le mur de Berlin tomber, j'ai donc connu Sarajevo. Enfin je n'ai pas connu Sarajevo, bien sûr, de loin. Et je me disais qu'il fallait qu'on aille interroger d'abord les pays, puisque le mur de Berlin était tombé. Il fallait interroger l'autre côté de l'Europe, cette autre partie de l'Europe. Maintenant on est dans une Europe unie. Enfin pas tout, mais presque. Et j'avais envie de savoir ce qui se passait derrière le mur de Berlin quand il est tombé. J'avais envie aussi de savoir pourquoi on se mitraillait encore à 2000 km de Metz, ou de la Lorraine, notamment dans la région de Sarajevo. Et c'est un peu l'envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire nous qui faisons du théâtre ? La seule réponse que j'ai trouvée, c'est d'inviter les artistes de ces pays-là, pour qu'ils nous racontent un peu le monde qu'on ne connaît pas, qu'on semble connaître par les médias, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Les médias se sont intéressés pendant deux ans au pays de l'Est, après la chute du mur de Berlin, puis après c'était fini. Donc voilà, c'était pour savoir ce qui se passait vraiment dans ces pays-là, et se dire, si on a une Europe à fabriquer, il n'y a qu'à la faire nous-mêmes, là où on est, le plus près possible de nos activités. Et donc on s'est dit, pendant 10 jours, 12 jours, on va fabriquer une sorte de petite Europe pacifique qui va échanger, qui va partager, qui va réfléchir en commun, qui va un peu penser ensemble, chanter ensemble, sourire un peu ensemble. Et c'est comme ça qu'est l'est ce festival. Des parrains aussi qui ont changé au fil des années ? Pierre Lescure. Alors Pierre Lescure est plus que parrain, il est président du festival, de l'association du festival Passage. Avant lui, il y avait un homme prestigieux qui, hélas, s'est décédé un peu trop tôt, qui s'appelait René González, qui était directeur du théâtre de Vidy à Lausanne, un des plus grands théâtres européens. Et donc j'ai toujours été très, très heureux d'avoir des gens de cette carrière-là qui ont accepté d'être président de l'association du festival. Là, en ce moment, c'est effectivement Pierre Lescure. C'est lui qui va inaugurer le festival le 4, le 4 mai, place de la République. Il sera là quelque temps avec nous. C'est lui qui inaugurera aussi la radio du festival. Il va inaugurer pas mal de choses. Il va aller au spectacle aussi. C'est important d'avoir des responsables du festival qui soient de cette carrière-là, d'une carrière nationale, voire même plus internationale. Il faut donner au festival l'ambition qu'il a, c'est d'être un festival. Il est d'ailleurs reconnu sur le plan international et national. Donc Pierre Lescure, c'est aussi parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des relations d'amitié réelles, puisque dans son théâtre, dont il est directeur, le Théâtre Marigny à Paris, juste sur les Champs-Elysées, il m'a accueilli à deux reprises, enfin en tant que metteur en scène. Je suis allé chez lui avec « Vers toi, terre promise » de Jean-Claude Grimbert. Je suis retourné avec lui avec « La Fabrica » d'un auteur italien. Je pense que j'y retournerai encore. Donc voilà, il y a les amitiés d'abord professionnelles au fond. Et puis je sais que Pierre est quelqu'un qui a le cœur et le doigt assez larges pour aimer que les endroits soient des endroits ouverts et particulièrement ouverts aux étrangers. Le festival Passage a une fréquence de tous les deux ans. Pourquoi ce choix de fréquence pour ce festival ? Initialement, il était annuel, le festival. Et puis on s'est rendu compte que l'annualité était une chose difficile à vivre financièrement, parce que c'était lourd financièrement. Et donc on l'a réduit. Et après, on s'est rendu compte que la biennale était un bienfait aussi, parce que ça nous permettait de prendre notre temps pour aller chercher des spectacles inconnus, puisque ce qu'on programme à Passage, c'est des spectacles que personne n'a jamais vus. Les gens qui vont voir les spectacles à messe, personne d'autre que les messins ne les verront certainement pas, puisque notre espoir, c'est qu'après Passage, les spectacles soient repris ailleurs. Ça va être le cas cette année. Après messe, on va installer plusieurs représentations du festival. Au 104 à Paris, qui est un lieu prestigieux, dynamique, sur l'art contemporain. On va être également à Dijon, on va être à Mulhouse. Mais en même temps, la première fois que ces artistes vont se produire, c'est à messe. Donc c'est un privilège en même temps pour les messins de voir des choses pour la première fois. Et c'est aussi bien de dire que la province peut être parfois à l'avant-garde. Et qu'elle peut être avant Paris. Souvent, on est après Paris, là on va être avant Paris. Pour faire ce choix de programmation, ça ne doit pas être très simple. Il faut voyager à travers l'Europe entière. Ah oui, ce n'est pas simple, parce que des spectacles, on en a vu déjà beaucoup. On en voit beaucoup. On est présent à pas mal de jurys, d'ailleurs, de festivals à l'étranger. En Hongrie, en Pologne, en Russie. On assiste, on voit tous les spectacles qui se donnent dans ces pays-là. On est souvent alerté, d'ailleurs, par des amis qui nous disent « Viens voir cette chose, c'est formidable. Viens voir ce jeune metteur en scène, là, c'est formidable. » Donc on se tient un peu au courant. Et c'est vrai qu'il faut du temps pour aller prospecter, aller voir les choses. On ne va pas avoir un spectacle. Si on va, par exemple, en Inde, on ne va pas voir un seul spectacle. On va aller voir aussi, également, d'autres choses. Alors ça prend du temps, mais c'est en même temps hyper excitant. Il n'y a pas de métier plus incroyable que d'aller visiter des pays à l'étranger. Et puis, en même temps, d'aller voir des spectacles et de dire à des gens « Je vous invite à venir. » Donc les voyages sont et stimulants et assez excitants. Vous avez une réflexion de continuité dans les spectacles que vous proposez ? Oui, on essaye d'abord d'amener des nouveautés. Donc je ne suis jamais vu. Et en même temps, on maintient parfois des... On invite des gens qu'on a déjà invités. Donc ça, c'est notre rapport aussi à la fidélité. Il y a un rapport d'abord à la solidarité. C'est qu'on invite souvent des gens qui sont dans des situations économiques extrêmement difficiles. Je pense au théâtre indien, le surhabit. C'est des gens qui vont venir à 44 depuis l'Inde. C'est des gens qu'on a vus dans un théâtre quasiment... C'est un bidonville. Ce n'est pas un théâtre équipé. Ça se joue sur la terre battue. Le courant est à 100 mètres. L'électricité est fournie par un groupe électrogène. Donc on va de préférence vers des gens qui sont des grands artistes, authentiques, qui donnent toute leur vie à l'art théâtral. Et en même temps, qui peuvent avoir vraiment des grosses difficultés à vivre de leur art. Donc ça, ça n'exclut pas les institutions qu'on voit ou les grands metteurs en scène. Ce qu'on fait venir, par exemple, à Passage cette année, à Metz. Je pense, par exemple, à Mathias Langauf, qui est un immense metteur en scène européen, qui vient avec un spectacle russe à l'Opéra Théâtre, Oedipe Tyran. Voilà. Lui, Mathias Langauf, il va côtoyer ces Indiens qui ne sont jamais allés dans des théâtres institutionnels, qui n'ont jamais été invités dans des festivals à l'étranger. Lui, il a été dans, je ne sais pas, une centaine de festivals à l'étranger. Donc ce n'est pas assez... On aime bien le mélange aussi. On aime bien faire se côtoyer l'institution et le bout de la non-institution. Des gens qui sont vraiment parfois dans le dénuement complet. On invite cette année des Slovènes qui ne sont pas du tout dans l'institution. On invite des Italiens qui ne sont pas dans l'institution. On invite des Suisses qui ne sont pas dans l'institution du tout. C'est plutôt la marginalité qui nous intéresse et les chemins de traverse. Et pas tellement les gens bien installés. Ceux-là n'ont pas vraiment besoin de nous. Ça n'empêche pas la qualité du spectacle ? Non, 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 pas du tout. Ce qui motive d'abord l'invitation à passage, ce qui nous motive, nous, lorsqu'on invite quelqu'un, c'est d'abord parce qu'on est touché par l'esthétique et ce qu'on voit, par le théâtre qu'on voit. Les médecins vont découvrir des formes de théâtre qu'ils n'ont jamais vues. Par exemple, du théâtre muet, c'est assez rare. Jouer un peu comme dans les films muets, un opéra pour bébés, c'est assez rare aussi. On aime bien faire des siestes pendant que les gens vous racontent des histoires. Il y a peu de gens qui le font. Donc on est chaque fois à la recherche de choses pour le coup vraiment innovantes. Des choses parfois même un peu exotiques parce qu'on va voir les Indiens, c'est très exotique. On invite, mais en même temps, ce qui nous motive, c'est quand même que les spectacles soient bons. On se dit d'abord, s'ils ne nous ont plus à nous qui renvoyons des tonnes, il n'y a pas de raison qu'ils ne pèsent pas au public le plus large souhaité. C'est de très nombreuses troupes qui viennent ici à Metz, du 4 au 18 mai. Il y a, je crois qu'il doit y avoir à peu près 21 spectacles pendant le festival. Ça doit être à 300 artistes qui viennent d'un peu partout, enfin d'un peu partout à l'Est. Des troupes importantes, ce qu'on n'a plus l'occasion de voir beaucoup. Par exemple, le spectacle russe qui vient de Saratov, qui s'appelle Oedipe Tyran, donc sur la légende d'Oedipe. Ils sont quand même 35 sur scène. Les Indiens, ce sont 40 sur scène. On n'a peu l'habitude de voir du théâtre avec autant de monde. On voit beaucoup de spectacles, monologues, des 2, 3, 4, 5, 6, mais dès qu'on dépasse les 10, ça devient des choses très lourdes. C'est paradoxal. On a beau avoir une politique théâtrale hyperactive, très active en France, où le territoire est maillé de plein de théâtres, de plein de lieux, mais des spectacles avec autant de comédiens, on en voit très très peu. C'est bizarrement, il faut aller dans des pays où il y a de plus de difficultés pour voir des troupes fortes. Alors, l'originalité, c'est qu'elles sont aussi, on l'a découvert après, c'est que toutes les troupes allient théâtre et musique. Donc, il y a de la musique tout le temps, partout. Il y a un chante, danse, joue. On n'a pas remarqué non plus, mais c'est dans ces temps de mariage pour tous, il y a beaucoup de spectacles où les hommes jouent des femmes, où les femmes jouent des hommes, donc les sexes sont inversés. Ce qui nous guide aussi, c'est que les spectacles soient populaires, c'est-à-dire qu'ils permettent vraiment au plus grand nombre, aux gens les plus simples, les plus modestes, les enfants, les gens qui n'ont pas l'habitude du théâtre, puissent voir les spectacles, et même étrangers, et même en surtitrage, sans difficulté. Qu'on sorte de là en disant, « Ah, ça, j'avais jamais vu, si j'avais su, je serais allé plus souvent au théâtre. » Notre envie, c'est quand même de proposer un festival populaire, ambitieux, à la qualité évidemment ambitieuse, et en même temps de toucher, c'est vrai, le public le plus large possible. Ce qu'il faut noter, c'est la rareté, justement, de ces spectacles qu'on va pouvoir voir, peut-être même une seule fois en France, à Metz. Oui, c'est possible. Par exemple, je pense à Les Slovènes, un spectacle qui s'appelle « Quand j'étais mort », qui est ce spectacle noir et blanc, muet. Je ne sais pas si on le verra ailleurs. Alors, notre souhait, c'est de présenter les choses en priorité ici, en exclusivité. Mais en même temps, notre bonheur, c'est de voir que ces compagnies seront reprises après par d'autres théâtres, ce qui arrive très souvent à passage. C'est comme un pont, c'est comme aujourd'hui, on dirait un showroom, mais ce n'est pas ce qu'on fait du tout, ce n'est pas pour vendre les spectacles. Mais on a beaucoup de professionnels français ou étrangers qui viennent au festival et qui, souvent, reprogramment les spectacles ailleurs. Ça arrivera fatalement sur l'édition 2013, ça arrive à chaque édition. Donc ça aussi, c'est notre bonheur de voir des gens qu'on a découverts, qu'on a amenés, et de voir tout à coup qui sont joués ailleurs, à Bordeaux, à Lille, à Lyon. Voilà, ça, c'est notre grand plaisir. Il y a de quoi avoir une certaine fierté d'avoir développé et fait connaître ces gens-là ? C'est eux-mêmes qui se font connaître. Il suffit simplement de les mettre en rapport avec des gens qui ont la possibilité, le pouvoir, le loisir, la décision de faire, dans leur théâtre ou dans leur lieu culturel, de faire venir ces troupes étrangères. Bon, mais ce n'est pas évident. Tout le monde ne va pas aider Rabanne en Inde, tout le monde ne va pas à Tel Aviv, tout le monde ne va pas, même à Rome. Donc voilà, nous, on le fait, on le fait parce que c'est... Voilà, on estime qu'aujourd'hui, la prière... Moi, je préfère la préférence internationale à la préférence nationale. On va pouvoir voyager Place de la République du 4 au 18 mai, Chavre ? On va pouvoir voyager d'autant plus facilement que, d'abord, on propose au public des formes, des... Enfin, une façon abordable d'entrer dans les salles de spectacle. Les places ne sont pas chères. On peut s'y restaurer, on peut manger, on peut boire un verre. On peut aussi écouter des concerts gratuitement. Donc, presque tous les soirs, il y a des concerts gratuits, des musiques de l'Est. Il y a un bar qui est ouvert en permanence, il y a une librairie, il y a des débats, des grands débats qu'on organise sur la Russie, sur l'Inde. Il y a des ciné-concerts aussi, puisqu'on fait ça avec le cinéma, le caméo. On va voir, donc, Tempête sur l'Asie, qui est un film de Pudovkin des années 20, un film muet sur lequel le musicien Ami Flamère va improviser. Il y aura également un film polonais sur lequel Ami Flamère va improviser. Ami Flamère, qui est un superbe violoniste, qui a le hasard d'être né à Metz. Voilà, il est né à Metz, on le fait revenir, mais on lui a donné une carte blanche, il va proposer beaucoup de choses autour de la musique et du violon. Donc on peut venir au festival et même ne pas aller au spectacle. Nous, ça ne nous gêne pas du tout. On préfère qu'il aille au théâtre, bien entendu. Là, aujourd'hui, là où je vous parle, on doit être à 75% du taux de remplissage déjà des salles, ce qui est énorme. On espère 100%, mais on va s'y atteler. Dès que le festival commencera, le public se précipite aussi pour dire est-ce qu'il reste des places, est-ce qu'il reste des places. Oui, il en reste encore. Heureusement, volontairement, on n'a pas voulu tout vendre avant. On a laissé aussi la possibilité au public, les premiers jours, de dire « Ah, il reste encore des places, je peux encore y aller ». Ce serait terrible d'avoir un festival qui est plein le premier jour. Justement, le prix des places, c'est un prix très abordable, en fait. Grâce à quoi ? C'est une politique que vous avez choisi de mener comme ça ? On se dit que le prix peut être une barrière pour aller au théâtre. Donc, une façon de lever la barrière et de dire aux gens « Vous pouvez venir », c'est que les prix soient abordables. Alors, le prix de la place, ce n'est pas à 30 euros. La place, c'est à 15 euros le tarif plein. Et le tarif réduit est à 10 euros. Il y a très peu de gens qui payent un tarif plein. On trouve toujours les moyens de payer un tarif réduit. Quand 10 spectateurs se réunissent, le 11e, c'est gratuit pour lui. On a une association des amis du festival qui s'est créée et qui a déjà 100 adhérents. Mais grâce à l'association des amis, on peut voir tous les spectacles du festival. Je crois que c'est 8 euros la place. Donc, ce n'est vraiment pas cher du tout. On essaie de mettre en place toutes les formules possibles. Et imagine-là, par exemple, on a des sponsors qui nous aident, qui nous donnent de l'argent. Mais nous, on leur a dit, l'argent, on ne va pas le mettre dans la communication, dans d'autres choses. On va acheter des places pour des gens les plus démunis, les plus défavorisés. Donc, grâce à ces aides-là, on a des publics mixtes, mélangés. Il y a les spécialistes, les pas spécialistes du tout. Les gens vraiment qui sont vraiment hors circuit, qui n'ont pas la possibilité d'acheter même une place à 5 euros ou à 6 euros. Donc, voilà, tout est ouvert. Le champ des possibles est ouvert. Et ça, c'est un peu notre obsession, que le public soit mélangé et que le festival soit abordable, surtout. Dans un monde difficile comme on est actuellement, vous arrivez encore à vous trouver des mécènes, justement, et des sponsors ? On a trouvé cette année à peu près la même quantité de mécènes qu'il y a deux ans. On sent que c'est plus difficile pour les gens, c'est vraiment plus difficile. mais on sent que, justement, sur cette question du développement du public et de permettre à des gens de ne pas venir, dans les quartiers ou ailleurs, on sent que les gens répondent bien. Ça veut dire que la générosité n'est pas totalement absente. Les portes ne sont pas complètement fermées, c'est vrai. Il ne faut pas faire des économies sur la culture, non plus. Ah non, il ne faut jamais faire des économies sur la culture parce que la culture, c'est ce qui permet à une société de se représenter. Donc, il y a un moment où il faut qu'on sache qui on est exactement. Il n'y a que l'art vivant, le spectacle vivant, du vivant qui nous permet de le dire à l'instant T, voilà ce qu'on est à peu près. Et puis, c'est aussi... La culture, c'est le terrain de la solidarité. C'est là où tout le monde peut venir. Qu'on soit ingénieur, qu'on soit super cadre, qu'on soit patron, qu'on soit pas patron, qu'on soit ouvrier, qu'on soit lycéen, qu'on soit... Donc, renier sur ces budgets qui sont très très faibles, entre les budgets nationaux, départementaux, voire même municipaux, ce serait renier sur la question même du lien social, de la solidarité, de la représentation de cette société en scène. Donc, ce serait vraiment pas bien parce que c'est comme si on enlevait un bout d'âme au monde. On nous enlève déjà beaucoup de choses. Il ne faut quand même pas nous enlever l'âme quand même. Ce ne serait pas bien. Vous avez réussi à boucler quand même le budget de passage. Oui, là, il est équilibré. Donc, on espère... En 2011, on n'avait fait aucun déficit. Mais on le fait aussi parce qu'on est une toute petite équipe. Il y a deux permanents dans le festival. Il y en a plus. Il y a des stagiaires pendant le coup de bourre du festival. Mais autrement, il y a beaucoup de bénévoles. On est ravis que les gens viennent travailler. Autrement, on ne pourrait pas. Donc, on sait là que, oui, on va tout faire. En tout cas, on ne peut pas le dire puisqu'on n'est pas le 18 mai. Mais on va tout faire pour être en équilibre et ne pas avoir de déficit. Et c'est une équipe de combien de personnes autour de vous en ce moment avec les bénévoles ? Avec les bénévoles, on doit être les intermittents qui vont venir. Après, c'est une équipe de 80 personnes. 80 ou 100 personnes, ça fait du monde. Ça fait une grosse équipe. Je ne vais pas vous dire quel est le spectacle que vous aimez le plus. Mais quels sont justement ces spectacles ? On en a parlé de quelques-uns. Mais quels sont ces spectacles qu'il ne faut absolument pas manquer pendant ce festival du 4 au 18 mai ? Je dirais qu'il ne faut pas en manquer 3. Ce n'est pas beaucoup sur 17. Mais il ne faut pas manquer Oedipe Tyran qui vient de Saratov, qui a un spectacle joué avec des enfants. C'est assez incroyable. Le théâtre est très fort. Il ne faut pas rater les Indiens. Parce que là, c'est une foi dans la société humaine et dans ce théâtre qui est représenté par une seule famille, la même famille qui ne vit que pour son art. C'est tellement rare dans notre monde d'aujourd'hui qui est quand même dominée par la présence du profit, de l'argent maximum. Là, on est dans la générosité totale. Et puis, le troisième, c'est l'homme cirque parce que c'est pour tous les publics. C'est un homme tout seul qui fait tout. Il fait les dompteurs, il fait homme canon, il fait acrobat, il fait la caisse, il fait la musique, il fait absolument tout. Et ça, c'est quand même assez rare aussi. Un homme qui, lui, dédie tout aussi à son art. Ce qui me plaît dans les trois, c'est que les Russes, les Indiens et lui qui est de père russe mais qui vit en Suisse alémanique, c'est que ces trois-là sont tous d'une générosité incroyable et qui donnent tout au théâtre. Et ça, ça passe auprès du public, on le sait. Je crois aussi que vous sortez justement de la place de la République pour aller ailleurs. On va, oui, on va ailleurs. On va à Montigny-les-Messes, par exemple. On va à Pompidou, on va à l'opéra-théâtre, on va dans les lieux culturels de la ville. Mais on va aussi à Montigny, on va à Mulhouse, on va à Luxembourg, on va à Dijon, on va à Paris. Oui, les spectacles du festival rayonnent autour de Metz. Vous avez déjà réfléchi à la prochaine édition. Bon, on n'est pas encore là, mais vous commencez déjà à vous projeter dans le temps ? Oui, on a très envie que 2015 soit une année où on élaborerait la programmation avec des artistes de l'Est, c'est-à-dire qu'on a des artistes invités. Et les premiers artistes qu'on a très, très envie d'inviter, c'est ceux qui avaient fait un triomphe en 2011, c'est les Frères Forman qui avaient fait un triomphe avec un spectacle qui s'appelait Obludarium, qui était unique, qui a tourné dans le monde entier. Il tourne depuis cinq ans avec ce spectacle incroyable. Et voilà, j'ai très envie d'inviter les Frères Forman comme artistes associés en 2015. Ce qu'on a oublié, c'est qu'aussi Passage avait sa radio. Alors ça, c'est tout neuf cette année, au même titre qu'il y a un opéra, au même titre qu'on a... Opéra pour bébé, pardon. Au même titre qu'on a fait une balade avant Passage, en péniche avec des spectacles qui nous ont emmenés. On a rencontré 1200 personnes, un peu sur la Moselle, en plein d'endroits, plein de pauses. Cette année, on a une radio. Radio Passage, on peut y aller, on peut parler, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu, qu'on n'est pas d'accord avec l'organisation, qu'on est d'accord, qu'on aime bien. Voilà, c'est un lieu un peu démocratique qu'on a voulu dans le festival. Charles Torchman, votre devenir, votre futur, comment vous le voyez, comment vous l'imaginez ? Vous avez peut-être déjà des projets aujourd'hui ? J'ai beaucoup de projets en matière de théâtre, parce que là, comme je suis metteur en scène aussi, je vais monter bientôt justement un spectacle avec les Frères Forman à Prague. Donc je pars, on finit le festival le 19, je pars le 29 à Prague, donc dix jours après, pour répéter un spectacle sur les mille et une nuits, et particulièrement sur Aladin. Donc ça va s'appeler Un beau matin, Aladin. Et on sait déjà aujourd'hui qu'on va le jouer une centaine de fois dans à peu près 45 villes françaises et étrangères. Donc on a du boulot pour pas mal de temps. Et puis je prépare aussi un spectacle pour Paris, pour le théâtre de la commune à Aubervilliers. Je prépare un spectacle sur des chroniques d'Alexandre Vialat. Alexandre Vialat était le père qui a inspiré Pierre Desproges. C'est un spectacle, c'est un journaliste qui avait écrit pendant, il est mort maintenant, qui écrivait entre les années 50 et 70 des chroniques sur l'état du monde. Le pique-nique, le Spoutnik, la conquête de la lune, le progrès, les fermes à la campagne, les sandales en caoutchouc, sur les mœurs. Et c'est des textes absolument formidables que je vais mettre en scène et reprendre en tournée aussi. Et puis je vais reprendre aussi en tournée un spectacle que j'ai créé avec Pierre Arditi et Catherine Négel l'an dernier à Paris qu'on va tourner, qu'on va emmener à Nice, à Aix, en Provence. En matière de théâtre, j'ai beaucoup d'activités, beaucoup, beaucoup. Et en matière de festivals, ce que je peux souhaiter, c'est peut-être 2015 que les choses, je ne sais pas, bougent un peu. Il y a un moment, on n'est pas promis à rester non plus indéfiniment dans les lieux. Voilà, moi j'adore ce festival, je resterai jusqu'à la fin de mes jours, si je peux. Mais en même temps, il faut peut-être donner des nouvelles impulsions. Voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Cette passion, on la sent toujours en vous. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire autrement, je ne fais pas exprès. Je me lève le matin, ce matin je me suis réveillé, je me disais, il y a 7 heures, je me disais, est-ce qu'on a bien pensé au petit déjeuner des Indiens ? Je suis arrivé à la réunion d'équipe, est-ce qu'on a bien pensé au petit déjeuner des Indiens ? Qu'est-ce qu'on a prévu pour le petit déjeuner ? Donc je suis habité par ça, probablement un peu la nuit aussi. Ça va être le mot de la fin, on vous remercie, on se donne rendez-vous pour ce festival du 14 au 18 mai. Du 4 au 18 mai, parce que du 14, ça ne ferait que 4 jours, mais là c'est un long festival, c'est-à-dire 14 jours, du 4 au 18 mai. Le 4 mai d'ailleurs, on inaugure à 17h, Place de la République avec un grand concert gratuit des musiciens russes qui viennent, Alexei Haigui, violon, trompette, trombone, entre rock et jazz. Voilà, ça devrait pulser un peu Place de la République à 17h. Aujourd'hui, je recevais Charles Tordjman, directeur du festival Passage et metteur en scène. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.